On vous emmène maintenant en Suède, un pays qui vient d'inventer l'une des maisons les plus écologiques au monde. Une habitation dont les propriétaires peuvent se passer de chauffage, même quand les températures sont négatives. Seule condition, il faut accepter de vivre dans une immense serre. Expérience que nous présentent Quentin Fichet et Maud Gatineau. Souvent, un coup d'œil suffit pour comprendre ce qu'est une naturus, une maison nature. C'est une habitation recouverte d'une immense serre. Celle-ci se situe à l'ouest de la Suède. Roya y vit depuis deux ans. Donc voici la cuisine et notre jardin ici. Là, c'est l'intérieur et là, l'extérieur. Dès que vous ouvrez cette baie vitrée, cela devient une seule et même pièce à vivre. 400 mètres carrés où le salon est donc un potager. L'étage, une vaste véranda. Ça, c'est la terrasse. Nous l'utilisons au printemps et à l'automne parce qu'il y fait toujours un peu plus chaud. C'est le même climat que dans le nord de l'Italie. Mais en vivant en Suède, c'est ce qui nous motivait. Ici, on a recréé un écosystème complet. Grâce à ces nombreuses plaques de verre. Elles capturent la chaleur et permettent donc de maintenir ce climat méditerranéen naturellement, sans chauffage. Par exemple, en cette fin d'année, un jour ensoleillé, il fait 6 degrés à l'extérieur, mais 18 à l'intérieur. Roya réalise ainsi 40% d'économies sur ses dépenses d'énergie. Tiens, un radis tout frais pour toi. Cette bulle de chaleur permet surtout de faire pousser des fruits et légumes, de février à octobre. Cette figue est parfaite. Nous tournons à la mi-novembre et pourtant, regardez, le couple vient de cueillir des melons, des tomates, encore du raisin. Le but ? Tendre vers l'autosuffisance. On a tout ici, rien à acheter. Ça limite donc un peu les transports de marchandises, la pollution qui va avec. C'est notre philosophie. C'est un circuit très très court. Oui, exactement. Roya et son mari ont construit cette maison eux-mêmes, 500 000 euros. C'est beaucoup parce que la maison est immense, mais il est possible de bâtir une nature russe deux fois moins chère. Il existe désormais une dizaine de maisons nature comme celle-ci en Suède. La moitié d'entre elles a été conçue par un architecte, Frédéric Olson. Bonjour Frédéric. Alors pour vous, dans les prochaines années, ce type d'habitat pourrait être implanté partout ? Oui, c'est un concept que l'on peut appliquer à une plus grande échelle. On pourrait relier les systèmes d'eau, notamment pour un pâté de maison ou une ville. On dessine pour des particuliers, mais on peut aussi les adapter à des écoles, des jardins d'enfants, des restaurants. Et c'est déjà le cas un peu plus loin, près de la ville de Granat. Au bord d'un lac, cette maison d'eau sert un peu de maison témoin. Elle attire des touristes du monde entier. Et en été, pour éviter qu'ils aient trop chauds, la bâtisse se régule toute seule. Il y a un système d'ouverture automatique au sommet du toit. Des fenêtres s'ouvrent dès que la température dépasse les 22-23 degrés. On dépend toujours de la météo. L'hiver, la partie intérieure dispose tout de même de chauffage au sol. Enfin, dernier principe très important de la maison serre, elle doit rejeter le moins de déchets possibles. Son eau, par exemple, est traitée ici, juste en dessous de la terrasse. Toutes les eaux usées, de la douche, des toilettes, arrivent ici. Elles sont ensuite nettoyées en cinq étapes dans ces réservoirs, puis réutilisées pour l'arrosage des plantes. Cette maison sous cloche, respectueuse de l'environnement, reste très rare. Elle est pourtant particulièrement adaptée aux pays dont le climat est tempéré, comme la Suède, l'Allemagne ou la France. L'Allemagne ou la France